On est formé et là une petite expérience parce que n'oubliez pas que c'était, on était au totem et puis on nous donnait des cours. Alors on était là, on était dans la salle, évidemment, la prière, il y avait l'aumônier. Il y avait encore l'aumônier. Oh, partout, 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 même à la FTQ, quand on va te parler de la FTQ, tu verras qu'il y avait aussi des aumôniers. Et là, moins, mais il y en avait. Et puis, évidemment, il y a eu la prière, il y avait toujours la prière. D'ailleurs, tous les comptes rendus, ça commence par la prière et tout. Puis là, moi, on est dans la salle et on a le cours qui est donné, je ne sais pas, c'était sur les griefs ou sur l'organisation syndicale et tout. On nous expliquait un peu tout ça. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui quittait la salle et qui s'en allait en arrière du rideau. Il y avait une estrade. Des fois, il faisait des petits spectacles au totem. Puis il s'en allait en arrière du rideau. Puis tout le monde, le cours continuait. Il y avait les tableaux noirs et puis il parlait. Puis là, un autre, il revenait de l'autre côté du rideau. Puis un autre, il partait. Alors, je dis à l'autre, qu'est-ce qu'ils font là? Ah, confesse. Il va falloir que tu ailles à la confesse. À la confesse. À la confesse. Voyons donc, je ne vais pas aller à la confesse. Il y avait un curé derrière le rideau. Il y avait un curé derrière le rideau qui confessait les gars et tout. Là, moi, j'étais pas fort pour ça. Même si j'avais été en 61, j'avais été confirmé catholique par... Ah oui, ça, c'est parce que tu avais compris qu'au Québec... Oui, oui, oui. Moi, il voulait. Quand tu veux vivre, il faut... Et c'est sur Côte-des-Neiges. L'église, c'était Saint-Kévin's. Et c'est le cardinal Léger qui m'a confirmé parce que mon baptême comme orthodoxe, il comptait. Il comptait, oui. Il comptait, il comptait. Mais il fallait la confirmation catholique. J'étais catholique, j'étais catholique. Ça, c'était pour des raisons... Non, OK, parce qu'on m'avait tellement fait peur. On m'a dit, tu trouveras pas de travail au Québec si t'es pas catholique. Dans les compagnies canadiennes-françaises, tu trouveras rien du tout si t'es pas catholique. Et puis c'est mal vu d'être d'une autre religion. C'est ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, ce que... À l'Assemblée, je dis, c'est pas vrai, c'est pas vrai que c'est ça qui arrive. Puis quand on s'est assis à table et tout pour manger, parce que là, je comprenais qu'évidemment, c'était la prière... La bénédicité. La bénédicité, que je connaissais pas du tout, là, le curé et tout, puis le prêtre était là, qui nous parlait. Puis toutes les assemblées à la CSN, t'avais le prêtre qui venait, qui parlait. Ça, c'était partout, 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 tu sais. La différence, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des aumôniers aussi à la FTQ dans certains syndicats. Moi, c'était... Moi, j'avais connu ça... Pas les aumôniers. C'était au Conseil du travail de Montréal. Oui, c'est ça. Il y a eu des curés. L'omniprésence de l'Église catholique, pendant longtemps, ça a été un frein pour le Québec. Mais il y avait quand même des hommes d'Église ou des religieux qui étaient des gens progressistes. Personnellement, j'en connais deux. Henri Pichette, que j'avais vu. C'était une assemblée qu'il y avait eu au Petit Colisée de Québec. On avait réuni tous les fonctionnaires. Je me rappelle, à l'époque, qu'on disait qu'il y avait 70 autobus qui venaient de partout de la province qui s'en allaient, qui s'en allaient là-bas. Et puis, évidemment, l'ouverture, même s'il y avait Jean Marchand, même s'il y avait Amé Dédègue, les organisateurs, même s'il y avait René Chartrand, le gars qui s'occupait de la voirie et tout. Mais la vedette qui parlait aux gens et qui essayait de les convaincre, c'était Henri Pichette qui faisait son discours avec la prière, évidemment, dans la salle au Petit Colisée. Et quand on l'entendait parler, tu voyais qu'il était pour les travailleurs, pour les classes ouvrières. On voyait qu'il n'avait pas peur de nous dire... C'était l'aumônier, d'ailleurs, de la CSN à l'époque. L'aumônier général. L'aumônier général. Une autre expérience que j'avais eue, c'était l'aumônier des pompiers à Montréal, à la salle cardinale Newman. Nous, on ne savait pas parler aux gens. Et ça nous prenait quelqu'un qui allait faire un discours. Et il y en a un qui avait dit l'aumônier des pompiers, vous allez voir ça. Et on l'avait invité. Et puis cet homme-là, il nous disait vous êtes des chrétiens, si vous êtes des chrétiens, vous devez protéger. Votre premier devoir, c'est de protéger vos familles. Il dit n'ayez pas peur. Il dit la seule façon, c'est d'être ensemble. Et puis de vous syndiquer. Et puis il parlait de syndicalisation. Et ça, c'était l'aumônier des pompiers à Montréal. Plus tard, quand j'étais à l'Hydro-Québec, j'ai eu affaire avec Jacques Grandmaison qui était à Saint-Jérôme. J'avais un... Il avait écrit un article, justement, pour les travailleurs. Et c'était dans la presse. Et je trouvais ça formidable. Je dis, ça ne se peut pas. Il faut que je le mette dans mon journal. Qui était notre journal, Le Réseau, tu sais. Et puis Le Réseau 2000. Et là, moi, j'appelle. Les gens me disent, tu ne peux pas prendre un article et puis le mettre dans ton journal. Alors, j'ai appelé à la presse. Et à la presse, ils m'ont dit, non, ça prend des autorisations. Vous allez payer des droits d'auteur et tout. Puis il y en a un qui me dit, je pense que c'était d'Alcourt. Il me dit, appelle-le donc, il dit, à Saint-Jérôme. Il dit, je le connais. Il dit, tu n'auras pas de problème. Et j'appelle Jacques Grandmaison à Saint-Jérôme. Monsieur, il dit, il me dit, inquiétez-vous pas. Il dit, ils ne m'ont jamais rien donné, il dit, la presse. Il n'y a pas d'affaire, il dit, d'avoir des droits d'auteur. Il dit, s'ils vous font quoi que ce soit ou des poursuites, il dit, je serai là, il dit, pour leur parler. Moi, j'écris ça, il dit, c'est pour tout le monde et puis pour les travailleurs. Il dit, vous pouvez le mettre dans votre journal. Et j'ai mis son article dans notre journal. Je n'ai jamais eu de problème. 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 Sous-titrage ST' 501